Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Barahim Mazouz. Bonjour Barahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Augmentation des salaires et des pensions de retraite, des mesures décidées annoncées par le président de la République à l'occasion de la célébration hier de la journée internationale des travailleurs. Le monde du travail salue ces mesures qui visent à améliorer le pouvoir d'achat. L'occupant israélien de plus en plus isolé, la Colombie à l'ensemble, ses relations diplomatiques et la mobilisation estudiantine ne faiblit pas à travers le monde malgré la répression policière. Faire barrage à la propagande marocaine et rapporter les atrocités qu'il commet au Sahara occidental occupée, des dizaines de journalistes de plusieurs pays seront présents aujourd'hui dans les camps de réfugiés sahraouis. Et nous rendons hommage ce matin à la diva de la chanson Gnaoui Hassan Bacharia, décédée à l'âge de 75 ans. Quatre nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie au championnat d'Afrique de natation. Bonjour à tous, l'amélioration du pouvoir d'achat des Algériens au centre des priorités de l'État. Le président de la République l'a réitéré hier à l'occasion de la cérémonie célébrant la fête des travailleurs organisée au siège de la centrale syndicale où le chef de l'État a prononcé un discours. Abdelmajit Abouna a déclaré qu'il est à l'écoute du monde du travail, annonçant la poursuite de la politique de revalorisation salariale et des augmentations de 10 à 15% des pensions et allocations de retraite. Cette décision sera d'ailleurs adoptée lors du prochain conseil des ministres. Sophia Boukacha. Poursuite de l'amélioration du niveau de vie du citoyen, le président de la République annonce la revalorisation des pensions de retraite de 10 à 15%. La décision sera entérinée lors du prochain conseil des ministres. Le président de la République l'amélioration de l'amélioration à l'amélioration du travail du travail. Le président de la République s'engage à poursuivre les augmentations salariales déjà opérées, mais aussi le SNMG, après avoir supprimé l'IRG pour les salaires de moins de 30 000 dinars. Le chef de l'État a réaffirmé son attachement au caractère social de l'État, découlant des principes de la déclaration du 1er novembre 1954. Le président de la République y a celui et par ailleurs le travail et l'engagement des enseignants et du corps médical des métiers nobles. A-t-il déclaré, précisant qu'il vaille personnellement à l'enrichissement du statut particulier des enseignants ? Admagite Bonin a également insisté sur la concertation avec la centrale syndicale à travers la réunion tripartite, qui ne devrait pas, a-t-il souligné, ressembler aux précédentes, Sophia Boukhalcha ? Instaurer des règles de dialogue et de concertation avec l'Union Générale des Travailleurs Algériens et tous les nationalistes libres devient une nécessité, retour des tripartites, gouvernement, syndicat, patronat. Le président de la République partage l'avis du secrétaire général de l'UGTA, à condition qu'elle soit sous forme de concertation. Le statut des travailleurs, de l'éducation et de la santé, une priorité pour le président de la République lors d'échanges avec les syndicats. Je veux un statut montrant la noblesse du corps, pas drame, 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 drame. Concernant l'action syndicale, le président de la République a souligné l'importance de réguler ce domaine. Les amis, il n'y a pas de élan du droit de réguler ce domaine, le 171, l'éducation des règles des règles a cette réponse. charges au courant des règles, le 7, l'éducation des règles. Par le 152, l'éducation de l'éducation des règles, avec les règles du soucis, avec les règles et des règles du faits, avec les règles du droit, avec les règles. On va pour le 2, 2. On va revenir sur le 7 de l'éducation, pour le 7, par exemple, à ce qui est décalé sur levé, sur le 7, par exemple, pour le défi, la récassion des règles du droit, pour la limite des règles, pour les règles, pour les règles. Le président de la République a rappelé la situation critique que vivait le pays où l'économie était effondrée avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse. Et côté réaction, les mesures annoncées par le président de la République pour améliorer le pouvoir d'achat ont été favorablement accueillies par les syndicalistes présents hier à la Maison du Peuple. Ils s'expriment au micro de Sofia Bokacha. Nous saluons tout ce qui a été réalisé pour les travailleurs durant le mandat du président de la République, notamment les augmentations de salaire pour les fonctionnaires, ainsi que l'intégration des contrats actuels et ceux du secteur de l'éducation. Nous saluons également l'allocation chômage instaurée. Ces augmentations sont considérables qui ont atteint 47% en plus de la suppression de l'IRG sur les faibles salaires et aussi l'allocation de solidarité et l'augmentation de la bourse pour les étudiants et aussi l'allocation chômage. Ce sont des mesures sans précédent. En tant que travailleurs du secteur des hydrocarbures, tout ce que le président a mentionné est vrai et s'est concrétisé sur le terrain. Et nous, en tant que travailleurs et syndicalistes, nous restons toujours à ses côtés et aux côtés de ses décisions. Et dans une allocution qu'il a prononcée, toujours à l'occasion de la célébration de la journée des travailleurs, le secrétaire général de l'UGTA a proposé la création d'un organe regroupant les syndicats et le patronat pour asseoir un cadre de concertation autour notamment de la loi sur le travail. On écoute Amal Takjout. On écoute Amal Takjout. C'était le secrétaire général de l'UGTA à propos recueillis par Sofie Aboukacha. Le président du parti Elbina s'est félicité de son côté des mesures prises par le chef de l'État. Al-Qadab Ngaïna s'exprimait hier dans une allocution lors d'une conférence nationale de son parti. A l'occasion de la journée internationale des travailleurs, ses propos sont recueillis par Ibti Aladou. Nous saluons les décisions du président visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, notamment l'augmentation des salaires et des allocations et la régulation des prix, ainsi que les mesures en cours concernant la révision des lois fondamentales, la création d'une allocation de chômage et l'intégration des jeunes diplômés. Présidentiel du 7 septembre, le secrétaire général du mouvement Anahda a affirmé à Burjbo Aralij que la décision de sa formation politique de participer a été prise en toute conviction. Mohamed Duby a également indiqué que la formule de participation à ce scrutin sera décidée par le Conseil national de la Choura, après une série de consultations organisées par le bureau national du parti avec sa base à travers les différentes villayas. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, prend part à Copenhague à la 21e réunion ministérielle périodique des pays africains, pays nordiques, sous le thème multilatéralisme et renforcement des échanges commerciaux et des investissements conjoints. Alors qu'aucun accord sur une éventuelle trêve Arraza n'est annoncé jusqu'à ce matin, Hamas n'a pas encore répondu à la proposition qui lui a été soumise par les médiateurs égyptiens, qataris et américains. Plusieurs pays mettent en garde l'entité sioniste sur ses menaces d'attaquer à la Fah. Et pendant ce temps, la mobilisation étudiantine à travers plusieurs universités et grandes écoles en Europe et aux Etats-Unis ne faiblit pas en faveur de la cause palestinienne dénonçant le génocide d'Araza. Des citines réprimées par les autorités qui ont déployé la police sur plusieurs campus américains ou de nouvelles arrestations ont lieu à Los Angeles et New York. Notamment, ce mouvement porte en lui tout un symbole et annonce les prémices d'un éveil des consciences. C'est ce que dit Esteban Silva, analyste politique chilien, contacté par Nasser Améjadel. C'est la société civile des Etats-Unis et notamment la jeunesse qui sont en train de s'insurger, de se mobiliser en solidarité avec le peuple palestinien. On a vu même, les étudiants y sont passés même, le film La bataille d'Alger. C'est la reprise de la conscience chez les étudiants, notamment dans des pays au cœur de l'impérialisme nord-américain. Et je pense que ça va influencer le réveil de la conscience pour un changement de la politique extérieure des Etats-Unis, soutien à l'entité sioniste et à son occupation illégale du territoire palestinien. Et puis sachez que la Colombie a annoncé rompre ses liens diplomatiques avec l'entité sioniste et se joint avec la Turquie, le Brésil, qui soutiennent la procédure intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste devant la CIA pour génocide. Et à la veille de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit, à la liberté d'opinion et d'expression, a déclaré que la guerre sioniste à Raza est la plus meurtrière, la plus dangereuse pour les journalistes. Et faire barrage à la propagande marocaine et rapporter les atrocités qu'il commet au Sahara occidental occupé, des dizaines de journalistes seront présents à partir d'aujourd'hui dans les camps de réfugiés saharauis de Bouchdour à l'occasion de la conférence internationale, la première du genre. On retrouve notre envoi spécial sur place, Nisseline Dhamouni. L'objectif de cette rencontre destinée aux journalistes de plusieurs pays, notamment Tunisiens, Libanais, Sénégalais et Norvégiens, est de les informer sur l'avancement du dossier saharaui, ainsi que les questions liées aux droits humanitaires et les violations commises par leur royaume marocain à l'encontre des saharauis dans les territoires occupés. Cette première conférence vise à faire barrage aux campagnes de désinformation menées par l'occupation et permettre ainsi aux saharauis de répondre aux médias directement en rappelant qu'il s'agit, si tenté que l'on puisse l'oublier, un dossier de décolonisation posé sur la table de l'ONU. Cette première conférence sera enfin une occasion de créer une sorte de réseau international d'informations sur le dossier saharaui et accompagner les journalistes qui pourraient subir un harcèlement ou un piratage par les autorités marocaines via le logiciel d'espionnage sioniste Pegasus. Du camp de réfugiés saharauis de Boudjoudour, Nesrin Dehmoun, Al-Jéchan 3. Un retour en Algérie et éducation. Sachez que les inscriptions des élèves de première année primaire débutent aujourd'hui jusqu'au 31 de ce mois sur la plateforme du ministère. Et puis il y a la chantée l'Algérie, Jazayel Jouhara, qui ne connaît pas cette chanson de la diva de la chanson. En Genaoui, Hassan Al-Busharia est décédée hier et elle quitte à l'âge de 75 ans et elle laisse derrière elle un riche patrimoine musical. Alors on lui rend hommage ce matin avec Feteh Aboumati. Née en 1950 à Bouchav, Hassan Al-Busharia a débuté sa carrière de chanteuse alors qu'elle n'avait que 15 ans. C'est l'une des seules à avoir appris à jouer au Gombrie sans prendre de cours mais seulement en suivant son instant. Hassan a durant des années offert au public algérien des classiques inoubliables et indémodables. Nous citons à titre d'exemple Jazayel Jouhara, Hakmi Klokda et Kulchil Walidine. Elle a aussi formé et encouragé la jeunesse algérienne afin de protéger et de transmettre ce patrimoine. Lors de la 12e édition du festival du Diwan à Ain Safra, la diva a accepté de nous raconter ses débuts. Jazayel Jouhara, une signature et une devise. Jazayel Jouhara est décédée hier chez elle à Bouchav, laissant derrière elle un riche répertoire musical et une carrière exceptionnelle. Elle aura marqué et bercé plusieurs générations. Puissez-vous reposer en paix, grande dame. Asna Bouchav, il sera inhumé cet après-midi au cimetière de Bouchav, un monde de sport. Quatre nouvelles médias, dont une en or dans l'escarcelle de l'Algérie au championnat d'Afrique de natation. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !